Musique Alors, je vais ensemble un cours de 15 heures a priori Je dis a priori parce que c'est pas complètement évident, enfin vous aurez les 15 heures, peut-être qu'on fera une en plus ou deux à la fin si on a besoin de temps, il y a une incertitude un peu plus grande sur le volume horaire que sur les autres cours, parce que c'est un peu un challenge, le cours qu'on va avoir ensemble, pour moi et pour vous aussi, donc la relativité générale c'est une matière qui a été difficile, technique, dans laquelle il peut y avoir beaucoup de calculs, et 15 heures c'est vraiment super court pour étudier ça L'idée pendant 15 heures, donc, c'est de vous présenter ce qu'est la relativité générale C'est pas de faire de vous des experts, c'est hors de question, vous avez, enfin, quand vous faites de l'optique en L1, vous avez 15 heures d'optique, et à la fin vous ne souhaitez pas faire d'optique, en gros, enfin, vous avez 2-3 trucs, mais voilà, ça va vite Donc là, la relativité générale, je ne veux pas que vous ayez trop d'espoir non plus dans le fait que vous allez devenir des experts de la relativité générale, c'est pas le cas Mais, ce qu'on va faire ici, c'est que je ne vais pas vous épargner non plus des calculs, c'est-à-dire que je vais vous présenter vraiment les choses comme j'ai envie de les présenter Ce cours, il est tiré, disons qu'il a été fait à partir d'un cours que je donnais certaines années avant au niveau M2 Donc j'ai repris ce cours, j'ai épuré des choses, il y en a qui sont techniques que j'enlève, d'autres qui sont techniques que je vais garder L'idée, c'est pas que vous sachiez à la fin faire ces calculs techniques de tête, etc. C'est que vous les suiviez, que vous compreniez les étapes, que vous voyez l'esprit du truc, d'accord ? Donc ça veut dire ça, qu'au niveau de comment vous allez suivre le cours, ça va peut-être être un peu différent pour vous Mais ce que je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas prendre de notes C'est-à-dire que, il n'y en a jamais qui a adopté le truc Non, non, mais bon, quand je raconte des trucs que vous voulez avoir la trace, enfin, vous voulez avoir la trace, notez-le Il y aura la vidéo de toute façon, et surtout dans les calculs, quand je vous dirai, bon, voilà, on va faire un calcul un petit peu technique Si vous notez en même temps, il n'y a aucune chance que vous suivez le calcul, vraiment aucune Parce que vous allez voir que des fois, ça va assez vite, et je ne vais pas non plus essayer d'aller trop lentement C'est-à-dire que là, je vais vraiment m'appuyer aussi sur la vidéo La vidéo est là, donc les calculs, je vais les faire à ma vitesse Si vous avez des questions sur le calcul, quand vous le regardez, vous les poserez, j'y répondrai Mais si ça va vite et que vous vous dites, ouais, ben là, en regardant ça calment chez moi, j'y arriverai Ben, vous aurez l'occasion de regarder ça calment chez vous, donc profitez-en, d'accord ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été exposés à la relativité générale, d'une manière ou d'une autre ? Non, pas du tout ? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire ce qu'il attend de ce cours ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on va trouver dans un cours de relativité générale ? De quoi ça parle, la relativité générale ? Ça parle de la gravitation ? Ouais, ça parle de la gravitation, c'est effectivement un bon point de départ Ça en parle comment ? Je sais pas, il y a une histoire de courbure de l'espace-temps Ouais, ça parle de courbure de l'espace-temps, quand même Ok, c'est quelque chose, c'est une théorie, vous savez qui l'a mise au point ? Ah ! D'accord, quand ? 1915 Bien, 1915, effectivement Est-ce que c'est une théorie qui est, ce qu'est le statut de la théorie ? C'est une théorie qui est prouvée, qui est hypothétique ? On a une bonne confiance dans le fait qu'elle est vraie ? Ou c'est un délire du théoricien ? Ça a été prouvé, quand il y a des étoiles devant une étoile, la lumière, ça a été prouvé qu'elle était courbée par rapport à quand il y a pas le soleil Ouais, tout à fait, ça c'est un des tests de la relativité, c'est effectivement le fait que la lumière est courbée par un changement gravitationnel Et ça c'est de l'observer effectivement, tu sais quand ? Non, je ne retiens jamais En gros, 1919 Ouais, ouais, c'est ça, 1919 Ok Alors, c'est parti On va commencer par le chapitre 1 Qui s'appelle simplement introduction Là je vais un peu vous montrer de quoi ça parle, comment ça en parle et ce qu'on va faire dans le cours Donc effectivement, la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation qui a été proposée par Einstein en 1915-1916 Alors il ne l'a pas fait tout seul, il était avec un mathématicien pour faire ça Mais c'est quand même un des rares exemples en physique où une théorie a été arrivée par surprise en fait Il n'y avait pas beaucoup de précurseurs de ça avant et Einstein a travaillé 10 ans sur ça, il est arrivé à ça, il a présenté sa théorie et tout le monde était surpris, c'était vraiment nouveau Et en gros, il a apporté ça sur ses épaules et c'est une théorie qui effectivement maintenant a été, on a montré que ça décrivait effectivement beaucoup mieux la réalité que ce qu'il y avait avant Donc de ce point de vue là, c'est vraiment étonnant Ce n'est pas le cas de la relativité restreinte, par exemple, Einstein en 1905 avait sorti la relativité restreinte Il y avait pas mal de choses qui avaient déjà été faites, la transformation de Lorentz, on la connaissait Les gens avaient déjà remarqué que la vitesse de la lumière, si on supposait qu'elle était invariante du référentiel dans lequel on était, ça simplifiait pas mal de choses en physique Et ça permet de comprendre certaines expériences, donc il y avait un fond. Pour la relativité générale, c'est beaucoup moins vrai On reparlera un petit peu de ça après Alors avant de vous dire ce que c'est que la gravitation dans la relativité générale, je vais vous parler de la gravitation newtonienne en deux mots quand même Cette théorie là, elle s'inscrit dans un paysage dans lequel la mécanique avait été entièrement posée par Newton à la fin du XVIIe siècle Donc entre 1666 et les années 1700, Newton a travaillé sur énormément beaucoup de choses, il a révolutionné plein de temps de la physique Et en particulier, il y a deux choses qu'il a montrées et qui ont joué un grand rôle dans la suite de l'histoire de la physique C'est en mécanique, il a montré tout d'abord la relation fondamentale dynamique Il a montré que les forces agissaient sur, influaient, enfin déterminaient l'accélération des corps via la masse qui est ici Et donc c'est le premier, Newton, qui a donné un rôle ici à la masse, un rôle d'inertie C'est-à-dire que la masse, on comprend très bien, on comprenait ce que c'était à l'époque en rapport avec le toit C'est-à-dire quand on a quelque chose qui a une masse, Mg c'est son toit Et donc c'est la manière dont il est attiré par la Terre, très bien Même en l'absence de gravitation, en l'absence de force, de force gravitationnelle qui attire la masse La masse joue quand même un rôle, si vous avez des forces électriques, si c'est un électron qui est mis en mouvement par un champ électrique Il y a la masse de l'électron qui intervient aussi et c'est son inertie Donc ce rôle d'inertie là, c'est vraiment un Newton qui l'a mis en avant L'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien entré dans les mœurs, dans la culture scientifique Si on essaye d'interroger les gens sur ce que c'est que la masse, les gens comprennent bien qu'un truc lourd est attiré par Terre Vous avez du mal à soulever un éléphant, c'est pas évident Par contre les gens comprennent moins bien qu'on a du mal à pousser un éléphant Ce qui n'est pas du tout la même chose Quand on essaie de pousser un éléphant sur un sol parfaitement huilé, vous avez certainement déjà tous fait cette expérience C'est difficile, non pas parce que l'éléphant est beaucoup attiré par le sol Mais parce que là il a une inertie importante et donc il faut fournir une force importante pour lui donner une accélération à la pression Ça c'est la première chose que Newton a mis en évidence Et l'autre c'est la loi de la gravitation universelle C'est-à-dire que deux corps de masse m1 et m2 s'attirent en raison de l'inverse du carré de la distance qui les sépare Et de façon proportionnelle ici aux masses m1 et m2 Alors, Newton, on ne les a pas écrits comme ça, c'est vrai Je ne peux pas non plus faire l'histoire des sciences Mais les vecteurs, on ne connaissait pas autant de Newton Je ne l'écrivais pas ça de cette manière-là Mais dans l'éctrature moderne, ça revient à ça Et donc les corps s'attirent en raison inverse du carré de la distance et de façon proportionnelle à l'heure Les masses qui sont ici, a priori, n'ont pas grand chose à voir avec celle-là d'ailleurs Ça on y reviendra tout à l'heure, c'est la différence entre la masse inerte ici et ce qu'on appelle les masses graves ici Ça, ça va jouer un rôle extrêmement important dans la suite, dans la deuxième partie du cours aujourd'hui La manière dont Newton est arrivé à ça, vous connaissez tous l'histoire C'est l'histoire de la pomme Quelqu'un peut raconter l'histoire de la pomme ? Vous connaissez la pomme ? Vous avez tous vu, c'est le dessin de votre livre où Newton se prend une pomme sur la tête Est-ce que vous savez ce qu'elle dit cette histoire ? Et probablement pas vrai, c'est pas arrivé de la manière dont on raconte Mais est-ce que quelqu'un peut raconter cette histoire mythique ? Pourquoi c'est intéressant de voir tomber une pomme ? Ok ? Mais c'est que la pomme, elle doit descendre et ne pas monter Oui, alors ça les gens l'avaient remarqué avant Newton en fait En fait, quand on raconte cette histoire, on oublie souvent un élément C'est qu'il y avait aussi autre chose dans le paysage Donc il était là sous son arbre en train de faire la sieste en disant Pouf, une pomme tombe, mais il y avait autre chose Il avait dans le champ de vue la lune Et en voyant tomber la pomme, il se disait Ah, la pomme tombe parce qu'elle est attirée par le sol Si je mets la pomme plus haut, elle va continuer à être attirée par le sol Jusqu'où est-ce que je peux la monter pour qu'elle arrête d'être attirée par le sol ? Et il n'avait pas trop de réponse à ça Il dit, bah ça se trouve, ça continue Ça se trouve, la lune elle-même est attirée par le sol Ça c'est un truc complètement nouveau à l'époque de Newton Les gens pensaient que sur Terre, il y avait une certaine mécanique Voilà, il y avait ça quoi, en gros Et les corps célestes, eux, étaient soumis à autre chose En particulier le mouvement naturel des corps dans l'espace, c'était le cercle Ou depuis Kepler, des choses un peu plus compliquées Mais voilà, il n'y avait pas notion de ça, que les corps célestes étaient soumis aux forces Newton s'est dit, bah, si la lune est soumise à une force C'est peut-être une force qu'elle est peut-être aussi Elle est tout le temps en train de tomber sur la Terre Qu'elle doit être la force qui agit sur la lune Pour qu'effectivement, elle tourne en permanence autour de la Terre Et il est tombé sur cette force-là Newton met en évidence cette force-là Et à partir de cette pointe de la gravitation On l'appelle universelle parce qu'elle s'applique à tout De la même façon de pomme qu'à la lune et qu'aux planètes Donc il arrive en particulier à démontrer les lois de Kepler Les lois de Kepler, ça dit plusieurs choses sur les orbites des planètes autour du Soleil Kepler avait montré ces lois de manière expérimentale Il avait observé que les planètes décrivent des ellipses Il avait observé la loi des airs, il avait observé tout ça Et donc lui, Newton le démontre, il montre qu'à partir de cette fois-là En fait, les lois de Kepler en dégoûtent Et toute la mécanique jusqu'au début du XXème siècle va être basée sur ça La mécanique céleste est basée sur ça Ça c'est le début de l'histoire et donc ça c'est la fin du XVIIe siècle Les siècles passent Il y a certaines choses qu'on arrive à bien expliquer avec cette formule-là Il y en a d'autres qui sont un peu bizarres Il y a des expériences qui semblent défier ça Bon, il y a par exemple quand Maxwell a écrit les équations de Maxwell Donc a décrit l'électromagnétisme avec les équations qui portent son nom On a commencé à se rendre compte d'un truc bizarre C'est que les lois de l'électromagnétisme semblaient valables juste dans un référentiel donné Si on partait d'un référentiel dans lequel les lois de Maxwell étaient valables Et qu'on fait un changement de référentiel suivant les lois de transformation galiléenne On se retrouve avec d'autres lois qui ne sont plus les équations de Maxwell Donc les gens se disaient qu'il y a un référentiel privilégié qui s'appelle d'éther Les gens essayaient de mettre en évidence expérimentalement un mouvement par rapport à cet éther C'est des expériences de Michelson et Morley par exemple qui ont donné un résultat négatif Donc il y avait un truc bizarre, c'est qu'il y avait vraiment une tension de différence entre l'électromagnétisme Qui semblait oublier à certains types de lois Et la mécanique qui semblait oublier à un autre Il y avait aussi d'autres choses par exemple Avec la force qui est ici, on peut expliquer le mouvement des planètes C'est-à-dire si on connaît le mouvement des planètes à un instant donné et sur un temps limité donné On peut prévoir la suite du mouvement des planètes Donc on peut voir comment ça va bouger Et donc ça marchait très bien pour tout le système solaire sauf pour Mercure Quand on étudie le mouvement de Mercure à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle C'est le verrier qui réalise que l'augment de Mercure il a un mouvement qu'on n'arrive pas à expliquer En fait si le Soleil est ici, Mercure a priori fait une ellipse Donc ça c'est si Mercure était tout seul dans le système solaire A cause des autres planètes du système solaire on peut montrer que ça perturbe cette trajectoire Et qu'en fait la trajectoire est plutôt quelque chose comme ça J'exagère énormément mais cette ellipse tourne en fait Le grand axe de l'ellipse tourne ça s'appelle la précession du Périélie de Mercure ici Et donc ça c'est quelque chose qui était assez bien expliqué par l'influence des autres planètes du système solaire Parce qu'il pouvait aller à l'extérieur de l'orbite de Mercure Mais ça expliquait pas tout, il y avait une avance résiduelle du mouvement de Mercure qu'on n'arrivait pas à expliquer Et ça en fait c'est Einstein qui avait expliqué ça avec la relativité générale Il y avait vraiment tout un tas d'explications à ça mais là je ne veux pas passer trop de temps Donc il y a ce problème là qui était un petit problème astronomique Mais ça titillait quand même les gens, on aimait bien tout comprendre La mécanique céleste au 19ème siècle c'était vraiment la mécanique de la précision On arrivait vraiment à décrire très très bien les autres planètes du système solaire avec des précisions phénoménales Et c'était, voilà, c'était une horloge parfaite quoi Le système solaire c'était une horloge qu'on arrivait à comprendre son fonctionnement Donc ce petit truc là de Mercure qu'on n'arrivait pas à expliquer ça embêtait quand même Bon En 1905, Einstein remet en cause ça Pour plusieurs raisons, Einstein Développe la théorie de la relativité restreinte Et basé sur des postulats complètement différents de ceux de Newton En particulier d'après les lois de Newton, si on a un objet qui va à une certaine vitesse Par exemple vous avez un train qui va à une certaine vitesse V Et dedans vous avez un objet qui se balade dans le train à la vitesse V2 La vitesse du bonhomme par rapport au sol c'est la somme vectorielle des vitesses du train et du bonhomme par rapport au sol Et bien ça c'est pas vrai en fait Dans la vraie vie ça se passe pas comme ça Ça obéit à d'autres lois Il faut faire appel pour ça à ce qu'on appelle les transformations de Lorentz Donc elles avaient été introduites avant Einstein par Lorentz Et Einstein montre que... En fait Einstein il avait un choix en fait Il s'est dit bah je vais essayer de réconcilier l'électromagnétisme et la mécanique Les lois de l'électromagnétisme si on fait un changement de référentiel galiléen Bah elles gardent pas leur forme donc c'est bizarre Et les lois de la mécanique elles ne semblent pas obéir aux transformations de Lorentz Donc les transformations de Lorentz elles permettent bien de décrire l'électromagnétisme en quelque sorte Et les transformations galiléennes permettaient de bien comprendre la mécanique Ce que faisaient tous les autres gens c'est d'essayer de transformer ou de comprendre l'électromagnétisme Ils voyaient un problème dans l'électromagnétisme en fait Ils disaient il faut changer ça, arriver à comprendre l'électromagnétisme Pour ramener l'électromagnétisme à quelque chose qui ressemble à la mécanique Einstein lui va faire le contraire Il va dire bah ok en fait les lois de l'électromagnétisme elles sont quand même assez belles Elles ont une certaine symétrie, elles arrivent à décrire vraiment extrêmement de choses Et bah ce que je vais faire c'est que je vais écrire une autre mécanique qui obéit à cette transformation de Lorentz C'est ça la relativité restreinte Ca a des conséquences assez contre-intuitives, très contre-intuitives La plus contre-intuitive d'entre elles c'est probablement que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels Vous êtes dans un train qui va à 200 à l'heure et vous envoyez de la lumière vers l'avant du train La lumière par rapport au train va à 300 millimètres par seconde Par rapport à quelqu'un qui est au sol elle va aussi à la même vitesse C'est bizarre, ça contredit vraiment l'idée qu'on a de la vitesse Parce que nous on pense de la lumière classique Mais les expériences montrent qu'en fait c'est effectivement Einstein qui a raison quand il dit que la vitesse de la lumière est invariante Par changement de référence Bon, quand il est arrivé là, donc quand il écrit ça, bon les gens sont, les autres scientifiques sont vraiment très partants Ils comprennent ça, ils adoptent en fait, il est assez vite la relativité restreinte, ça fait partie du paysage de la physique Einstein il veut aller plus loin, il se dit bon bah avec la relativité restreinte j'ai en quelque sorte unifié la mécanique et puis l'électromagnétisme Mais il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est ça, cette force-là, ça elle colle pas du tout dans la relativité restreinte Par exemple, une propriété de cette force-là, c'est qu'il n'y a pas le temps là-dedans Et si vous imaginez que instantanément j'arrive à changer une des caractéristiques Par exemple si je change la masse et qu'ici il pompe instantanément si je change la masse du Soleil Cette formule-là vous dit que partout dans l'espace, pompe, le champ gravitationnel va changer instantanément dans tout l'espace Il n'y a pas le temps là-dedans Donc ça c'est contraire en fait au postulat de la relativité restreinte selon lesquels rien ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière Donc si on fait une perturbation dans une source de champ gravitationnel, cette perturbation ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière Et donc cette formule-là ne peut pas rendre compte du phénomène de gravitation Probablement que c'est une bonne formule approchée, mais ça ne peut être que ça Lui, ce que voulait Einstein, c'est le vrai truc, il ne faut pas juste avoir une formule approchée Alors il y a plusieurs manières d'aborder ça Je vous en parlerai tout à l'heure au chapitre 2 sur le principe d'équivalence Donc il arrive effectivement à décrire une mécanique et une autre forme de cette force de gravitation ici qui est en accord avec la relativité restreinte Et ça s'appelle la relativité générale La théorie qu'il expose à ce moment-là, elle est hyper compliquée La blague qui circule à l'époque dans les salles des physiciens, elle est un peu au-delà C'est qu'en gros, il y a quelques personnes dans l'univers, enfin sur Terre, qui comprennent la relativité générale Et en gros, il y a une dizaine de savants qui se battaient pour être les trois, qui comprenaient ça Voilà, tout le monde disait qu'il y a trois personnes qui comprennent la relativité générale Mais personne ne pensait eux-mêmes quand ils disaient ça Sauf Einstein, bien sûr, qui était à chaque fois dans un moment étroit Donc c'est une théorie qui est extrêmement technique Qui fait appel à des mathématiques que les gens ne connaissaient pas à l'époque Et qu'aujourd'hui encore, on apprend assez tard quand on fait des sciences Donc c'est en deux mots, mais ça on aura tout le coup pour y revenir Mais en deux mots, ce que dit la relativité générale, c'est que l'espace-temps, c'est-à-dire l'ensemble des événements L'espace et le temps qu'on observe La relativité restreinte avait déjà mélangé un peu l'espace et le temps En disant que la perception du temps n'était pas la même pour tous les gens dans tous les référentiels L'espace, ce n'est pas quelque chose d'absolu et le temps non plus Ça dépend du référentiel dans lequel on se trouve Et si on change de référentiel, vous avez un mélange d'espace et de temps qui se fait Et ça, c'est dans une transformation de Lorentz Si vous vous rappelez de ça, la transformation de Lorentz, ça s'écrit avec des matrices 4x4 Qui mélangent les coordonnées d'espace et de temps Ce que dit Einstein avec la relativité générale, c'est que cet espace-temps, il est susceptible d'être courbé C'est-à-dire, si on l'imagine comme une surface, vous n'y arrivez pas, moi non plus Un truc à 4 dimensions, je n'imagine pas, je n'arrive pas Mais imaginons qu'il n'y ait pas 4 dimensions dans l'espace-temps, mais 2 La relativité restreinte étudiait la physique dans quelque chose qui serait plat C'est-à-dire que vous aviez dans une direction la coordonnée d'espace, dans l'autre la coordonnée de temps Et voilà, c'est quelque chose qui est plat Avec la relativité générale, Einstein considère la possibilité, en fait, il est conduit par la nécessité que cet espace-temps doit être courbé Ça, on le verra dans le deuxième cours Donc l'espace-temps a plutôt la forme ou bien d'une sphère ou bien d'un truc tordu, mais en tout cas il y a une courbure là-dedans Et donc pour décrire ça, il faut savoir décrire la courbure des surfaces et comment se déplacent des objets dans des surfaces, des surfaces à 4 dimensions, qui sont courbes Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas évident On va le faire ensemble, ça, cette difficulté-là, on ne va pas l'éluder Vous allez voir que, effectivement, les équations sont un peu lourdes à écrire Mais, depuis Einstein, on a des notations qui ont un peu évolué, on a compris un peu mieux les choses Et on arrive à, un peu, enlever les choses qui sont trop compliquées Et à montrer, quand même, des choses qui sont plus simples et qu'on peut calculer Donc, dans ce cours-là, normalement, à la fin du cours, vous aurez ce qu'on va faire ensemble, ou bien en cours ou bien en TD C'est calculer explicitement, par exemple, la déviation d'un rayon lumineux par le champ gravitationnel du soleil On étudiera le mouvement au cinéage d'un trou noir aussi Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive dans un trou noir, quand il rentre dans un trou noir, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans un trou noir ? Ça, c'est des choses qu'on peut, effectivement, étudier au niveau du cours qui est ici, et ça, on terminera le cours sur scène En tout cas, à l'époque, c'est quelque chose de vraiment ardu, et ça n'intéresse pas vraiment les gens, en fait Enfin, ça n'intéresse pas les gens, c'est un peu exagéré Quand Einstein écrit ça en 1915, donc c'est quelque chose qui est assez mathématique Oui, d'accord, les gens se disent, ça peut peut-être décrire notre univers, mais ça n'apporte pas grand-chose En... quelques années après, alors je n'ai pas la date en tête, je ne sais plus si 1917 ou 1918 Mais c'est vraiment tout de suite après, en fait, un Russe, Schwarzschild, arrive à prendre ces équations hyper compliquées Et à sortir la solution qui est valide autour d'une masse ponctuelle, d'une masse à symétrie sphérique Genre le Soleil, les étoiles Donc, Einstein n'avait pas fait, il avait posé des équations, en gros, il avait écrit ça, mais il n'avait pas essayé d'aller plus avant que ça Enfin, il avait essayé, mais il n'avait pas réussi à aller plus avant que ça et trouver une solution explicite En fait, il pensait que ces équations étaient tellement compliquées que ça ne valait même pas trop le coup d'essayer trop fort Schwarzschild, qui est un officiel allemand qui était à la guerre à ce moment-là Pendant les pauses de guerre, je ne sais pas comment c'est les pauses de la guerre, mais voilà, pendant les pauses Il faisait des calculs de relativité générale et il a effectivement montré, enfin démontré qu'elle était la solution des équations Ce qu'on appelle des équations d'Einstein aujourd'hui, des équations de la relativité générale autour d'une étoile Et donc là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on peut du coup étudier ce que dit la relativité générale sur le champ gravitationnel d'objets qui existent Genre, le Soleil ou la Terre Une des conséquences de la relativité générale, des conséquences expérimentales, une des choses qu'on peut tester, c'est que la lumière peut être déviée par un champ gravitationnel Ça c'est quelque chose qui a été testé assez rapidement et en 1919, Eddington, avec d'autres gens, montre au cours d'une éclipse solaire que la lumière est déviée par un champ gravitationnel Je vais mettre déviée par la gravitation, ça sera aussi un peu hardi, mais vous avez un champ gravitationnel, ça dévie la trajectoire de la Lune Alors c'est un... bon, je ne vais pas non plus trop aller là-dedans, mais si vous avez l'occasion de me dire sur Eddington, c'est assez intéressant à la fois pourquoi il a fait cette expédition, comment il l'a fait, l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait une éclipse, une éclipse, donc devant laquelle la Lune passe devant le Soleil pour que ça cache le Soleil et qu'on arrive en fait à voir des étoiles la nuit On veut voir des étoiles la nuit au voisinage du Soleil Pardon, c'est nul tel que je le dis là, la nuit il n'y a pas de Soleil On veut voir, justement, près du Soleil, donc quand le Soleil est dans le ciel, on veut voir des étoiles qui sont près du Soleil et voir comment la position apparente des étoiles se décale quand le Soleil approche de ses étoiles Si vous faites ça le jour, vous pointez un télescope à des étoiles alors que le Soleil s'approche, vous cramez tout, vos yeux, le télescope, voilà, ça ne marche pas Quand il y a une éclipse, ça cache le Soleil, mais ça peut dire qu'il n'est plus là, il est encore là, il dévie encore la lumière et donc ça crée, en fait, ça masque la lumière du Soleil et on peut voir du coup les étoiles autour du Soleil, même si c'est le jour et du coup on peut faire ce genre d'expérience de voir le déplacement de la position apparente des étoiles et ça on y reviendra quand on étudiera cet effet-là en détail Eddington fait une expédition pour aller à un endroit où il y a une éclipse Il met en évidence, effectivement, le décalage Et alors, ce qu'il montre, enfin, ce que cherchaient les gens, en fait, c'était pas trop de montrer qu'il y aurait un décalage de la position des étoiles c'était pas de montrer que la lumière serait défiée par le champ gravitationnel du Soleil parce qu'en fait, ça, tout le monde en était convaincu sans même de parler de relativité générale parce qu'il se trouve que, quand on fait de la mécanique newtonienne quand on a un corps dans le Soleil, un corps massif, qu'on envoie un autre corps dessus la déviation de ce corps par le champ gravitationnel du Soleil ne dépend pas de la masse du corps que vous lancez quand vous faites F égale m1 ici et que dans F vous mettez la force qui est ici si ça, c'est la masse du corps qui est en train de se déplacer et là, vous avez la masse du corps en train de se déplacer aussi ça s'adulte dans l'équation ce que je suis en train de vous dire, c'est l'université de la chute libre tous les objets, lancés de la même manière, tombent de la même manière dans un champ de gravité donc si vous avez le Soleil et que vous envoyez deux objets de masse différentes à la même vitesse ils vont être déviés de la même façon que la déviation ne dépend pas de la masse ça veut dire que je peux prendre ce que je veux comme masse de l'objet je peux prendre la masse égale à 0 par exemple donc la lumière, selon ce raisonnement, devrait être déviée par un champ gravitationnel et on peut calculer cette déviation la relativité générale prédit aussi une déviation mais en fait, elle prédit une déviation qui est double vous avez un facteur 2, vous avez les mêmes expressions mais juste un facteur 2 et ce que voulait montrer Eddington, enfin ce qu'il cherchait à faire c'est voir si c'était la relativité générale qui avait raison ou bien la déviation newtonnelle les résultats qu'il obtient, bon historiquement c'est un peu bancal il y a beaucoup de débats pour savoir ce qu'il a fait de ces données certains disent que, donc lui ce qu'il a trouvé c'est que c'était la relativité générale qui avait raison les barres d'erreur étaient énormes et il a été accusé parfois, enfin une fois qu'il était mort il a été accusé d'avoir enlevé certaines données qu'il n'arrangeait pas pour garder les bonnes et donc d'avoir une idée quand même de ce qu'il voulait trouver bon moi je ne suis pas historien des sciences, donc j'en sais rien il y a ce, disons ce soupçon qui est là après, c'est bon, Eddington c'était pas un rigolo non plus et je pense pas qu'il avait spécialement besoin de ça pour être un bon scientifique voilà en tout cas, un autre aspect intéressant d'Eddington c'est que donc c'est lui qui a mis en évidence finalement il a montré à tout le monde que la relativité générale avait raison et par contre après ça va être un farouche opposant de l'idée des trous noirs par exemple pour lui c'est vraiment du délire quoi quand les gens ont sorti l'idée de trous noirs ou de gravitation extrême il a arrêté le délire, enfin voilà, c'est plus de la physique, c'est des maths lui il s'est arrêté dans l'acceptation des conséquences des équations de la relativité générale il s'est arrêté assez tôt au bout de temps bon, ça on aura aussi l'occasion de y revenir un petit peu bon, après ça, il passe quand même aussi autre chose c'est que la relativité générale explique l'avance du périlis de Mercure l'anomalie que je vous ai décrit tout à l'heure dans le mouvement de Mercure et bien elle s'explique vraiment très bien avec la relativité générale c'est un calcul qu'on fera aussi ensemble qu'une fois qu'on a les équations, ça rend des lignes c'est vraiment pas compliqué et ce qu'on obtient, c'est effectivement que c'est en accord avec les observations en 1919, on a une théorie qui certes est compliquée mais qui permet d'expliquer deux phénomènes nouveaux alors celui-là qui explique quantitativement ce phénomène-là et qui explique aussi l'avance du péril de Mercure donc on se dit que c'est quand même une théorie qui est solide et qui décrit certainement la relativité générale après c'est le grand trou dans l'histoire jusqu'aux années 60 il ne se passe rien alors il ne se passe rien, si il se passe quand même... est-ce que vous savez ce qui se passe entre... qui est relié à la gravitation entre 1915 et 1960 dans les années 30 ? il y a la naissance d'une nouvelle discipline en physique quand on applique la relativité générale qui est ici non plus aux étoiles ou à la lumière mais à l'univers dans son ensemble c'est la cosmologie donc en appliquant les lois de la relativité générale à l'univers entier on obtient la cosmologie et on obtient des choses complètement nouvelles en cosmologie avant la relativité générale en fait la cosmologie c'était juste une description de l'univers ben voilà, les étoiles sont réunies entre elles elles forment des tas, des amas en 1919, on ne savait pas ce que c'était que les galaxies en 1920, les gens se demandaient encore si les tâches qu'on voyait dans le ciel c'était des ensembles d'étoiles comme la nôtre ou si c'était d'autres trucs qui étaient dans notre galaxie c'est dans les années 1920 que la notion de galaxies a été vraiment acceptée c'est Hubble qui a fait ça mais donc la notion de cosmologie avant les années 1920 était vraiment rudimentaire à partir de là, on va dire les années 1930 les gens donc appliquent la relativité générale à l'univers et s'aperçoivent qu'il y a une conséquence immédiate à ça c'est que l'univers doit être quelque chose de dynamique c'est pas un truc statique qui est là et on le décrit comme il est aujourd'hui il a toujours été comme ça non, nécessairement il évolue au cours du temps l'univers a une histoire il était différent dans le passé, il sera différent dans le futur et ça c'est énorme, c'est énorme au point de vue, je vais dire philosophique, je sais pas si le mot qu'il faut dire mais au point de vue de la connaissance qu'on a de l'univers qui nous entoure c'est un truc, c'est quand même difficile à accepter d'ailleurs Einstein, lui, ne l'a pas accepté tout de suite donc Einstein avait bien vu dès le départ que les équations de leur activité qui prédisent que l'univers doit ou bien s'expandre ou bien se contracter et ça, ça lui plaisait pas et on le comprend alors, quand on raconte cette histoire là, on dit souvent ouais, Einstein a fait une grosse erreur il a pas su accepter que l'univers était dynamique, était en expansion et tout ça mais mettez-vous à sa place, vous êtes là depuis que les gens savent écrire, donc on a des traces écrites dans les civilisations et la position des étoiles dans le ciel est la même qu'aujourd'hui tous les phénomènes astronomiques sont les mêmes qu'aujourd'hui on a aucune raison, aucune de penser que l'univers peut être un truc qui évolue, aucune donc Einstein, ben voilà, oui, il s'appuie sur ça il se dit, ben ça c'est quand même une conséquence un peu bizarre donc il va tripatouiller un peu les équations qu'il obtient il va rajouter un truc là-dedans qui s'appelle la constante cosmologique pour faire en sorte que, en fait, l'univers reste statique il y a moyen de faire ça, mais c'est un peu... c'est un peu... d'autres gens, eux, vont aller plus loin que ça et vont dire, ben oui, en fait, effectivement, l'univers, peut-être qu'il est une histoire peut-être qu'ils sont en train de grossir ou de se contracter et... assez rapidement, en fait, on va avoir une preuve expérimentale que c'est le cas vous savez qui est-ce qui a montré ça ? Doppler ? Non ? Doppler, oui, c'était bien avant et il a montré, lui, l'effet Doppler, c'est-à-dire le fait que les zones électromagnétiques étaient décalées vers le rouge le 2 quand on s'approche pour qu'on s'éloigne d'un objet Alors, le maître, lui, c'était un théoricien et c'est une bonne remarque parce qu'effectivement, le maître, lui, avait vu dans les équations et accepté le fait que l'univers puisse être en expansion et il avait aussi vu des... il avait mis ça en relation avec des faits expérimentaux mais qui sont aujourd'hui attribués à quelqu'un d'autre le fait que l'univers s'expand, on dit c'est la loi de machin... Hubble Hubble observe que les galaxies autour de nous ont plutôt des spectres qui sont décalés vers le rouge donc elles s'éloignent de nous Hubble, quand il... donc lui, il publie cette observation-là en fait, il publie, c'est une courbe, en gros, avec la distance en abscisse et puis la vitesse par rapport à nous en ordonnée, ça fait une droite dans quelle galaxie se doit être d'autant plus vite de nous qu'elles sont distantes. Point bas. Il ne va pas plus loin que ça. D'autres gens interprètent ça comme le fait que, en fait, les galaxies sont immobiles par rapport à un espace-temps qui lui-même est en train de s'expandre. Donc ça, Hubble, lui, ne l'accepte pas. Il est vraiment anti-cosmologie de ce point de vue-là. Mais d'autres gens vont l'accepter et, en fait, assez rapidement, ça va devenir la vision la la plus adoptée. Donc après les observations de Hubble, la cosmologie est née, l'univers est en expansion, il a été différent avant. S'il est en expansion, ça veut dire qu'avant il était plus petit. S'il était plus petit, ça veut dire que ce qui est dans l'univers aujourd'hui était plus près que maintenant. Si on remonte beaucoup dans le passé, ce qui était plus près, c'est encore plus près. Et à la fin, c'était un milieu extrêmement dense. Il se trouve qu'on peut montrer que c'était aussi extrêmement chaud. Et donc l'image qu'on a d'évolution de l'univers, c'est ça, c'est au début un truc vraiment très chaud, très dense, qui s'expand et qui donne d'une manière ou d'une autre les galaxies qu'on observe aujourd'hui et ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose qui a mis du temps à être accepté. Et là, je vous le décris comme ça. Il y a des gens qui avaient cette vision-là. Il y avait aussi d'autres visions concurrentes. Vous avez tous entendu parler du modèle stationnaire, probablement. Les gens disaient, bah non, en fait, c'est pas comme ça. Les galaxies s'éloignent de nous, c'est vraiment purement une vitesse cinématique. Il n'y a pas d'expansion de l'univers. Et j'ai essayé d'expliquer un peu tout ce qu'on voit dans l'univers avec un univers qui est purement stationnaire. La personne qui va employer, qui va créer le mot Big Bang, d'ailleurs, c'est Oil. Et c'est quelqu'un qui était partisan du modèle stationnaire. Oil décrit le modèle qu'on appelle aujourd'hui Big Bang. Big Bang, ça veut dire le gros pétard. Voilà, c'est le gros pétard en français. Donc, il est à la radio, il explique un peu la cosmologie. Et pour se moquer des gens qui parlent d'un milieu de l'extension, il dit, bah, regardez-les. Pour eux, l'univers, c'est un gros pétard. Et puis aujourd'hui, on a les gouts du pétard qui ont explosé. C'est vraiment ridicule. Bon. Ce modèle stationnaire est hyper dur. Il y a encore aujourd'hui des gens, quelques personnes, que je dirais plutôt marginales, qui s'accrochent à ça. Mais l'essentiel de la communauté cosmologique est quand même convaincu que c'est le modèle Big Bang qui décrit la réalité. Mais ça va aller jusqu'aux années 60. Jusqu'aux années 60, en fait, dans les années 60, on découvre le rayonnement de fond cosmologique. Et ça, c'est vraiment une des preuves assez fortes du fait que l'univers est dans l'expansion et que c'est la cosmologie qu'il faut la faire avec la relativité générale et pas autrement. Voilà. Mais à part ça, à part la cosmologie, donc jusque dans les années 60, il va pas se passer grand-chose. Donc, la relativité générale, les gens savent, voient qu'effectivement, c'est un truc probablement intéressant. Mais ça a pas tellement d'application, même en astro, dans la vie de tous les jours certainement pas. C'est compliqué. Et tout ce qu'on fait en physique, on peut le faire sans, de toute façon. Les choses vont changer dans les années 60. Je vais mettre 1960, mais c'est un peu plus vaste que ça. Et il se passe vraiment plein de trucs, à ce moment-là. D'abord, en 1959, il y a l'expérience de Pound et Repta. Ça, j'en parlerai aussi tout à l'heure en détail, donc je vous dis juste ce que c'est ici. Une des prédictions de la relativité générale, c'est que quand on est dans un champ de gravitation, le temps s'écoule différemment. Donc si vous avez ici quelque chose qui émet de la lumière, vous avez une horloge, vous avez une horloge par terre et une horloge à ce niveau-là, les deux horloges ne vont pas battre à la même fréquence. Ça, c'est un phénomène qu'on peut mettre en évidence et ça, c'est Pound et Repta qui l'en fait en 1959. Donc ça, déjà, c'est une première assise à la relativité générale. C'est un nouveau test qu'on peut faire et ça remet dans la tête des gens l'idée que, oui, tiens, il y a cette théorie qui est là et qu'on peut tester expérimentalement. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Dans 1961, on découvre l'écho radar. On arrive à atteindre Vénus avec un radar et à choper l'écho. Le radar, vous connaissez le principe, on envoie une onde, ça se réfléchit sur un truc et on étudie une onde qui revient. En faisant ça, ça faisait un bout de temps que les gens essayaient de faire ça avec les planètes, parce que le radar, c'est vraiment une manière très précise de situer la distance qui nous sépare de la planète. Une étoile dans le ciel, on arrive bien à situer ses positions, disons, dans le plan du ciel, c'est-à-dire en deux coordonnées, savoir s'il y a un peu plus à droite et un peu plus à gauche. On prend un télescope, on le pointe et on regarde précisément la position de la planète. Ça, c'est facile. Mais savoir où se trouve la planète le long de la ligne de visée, ça, c'est difficile. On a assez peu de mesures directes de ça. Ben voilà, l'écho radar, c'est un moyen. Vous avez Vénus qui est là-bas, puis vous envoyez une onde, elle revient, et vous mesurez le temps que ça a mis pour revenir. Alors, je vous ai mis sur le Moodle un lien qui explique un petit peu ça, pour que vous voyez un peu les enjeux de ça. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça mesure ? Quelles sont les difficultés ? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire ça ? Vous irez voir si ça vous intéresse. Le truc, c'est que, quand on arrive à faire ça, ça donne l'idée à un gars, qui s'appelle Shapiro, de faire un autre thèse de la relativité générale. Shapiro se rend compte, dans les années 60, il se rend compte que le temps de parcours de l'onde aller-retour, entre la Terre et Vénus, est aussi affecté par des effets de relativité générale. En fait, quand l'onde passe près du Soleil, elle est retardée, en quelque sorte. Donc, il y a un retard de l'écho radar qui est dû à des effets relativistes. Et en 1964, Shapiro mesure le retard de l'écho radar sur Vénus, et c'est en parfait accord avec les prédictions de la relativité générale. Donc, on a encore un nouveau test de la relativité générale à cet exemple. Donc, du coup, on se retrouve, en 1964, on a quatre tests de la relativité générale. La déviation de la lumière par le Soleil, le retard de l'écho radar, l'expérience de Parodérypka, et puis l'avance du périod de Mercure. Donc, ça commence à être assez solide. Et, justement, c'est aussi à cette époque-là que les gens commencent à proposer des alternatives, et notamment la théorie de Brantz et Dicker. Dans les années 60, Brantz et Dicker réalisent un truc. Ils se disent, bah, la relativité générale, en fait, c'est un ensemble d'équations qu'on obtient à partir d'un principe. C'est le principe d'équivalence, vous l'écririez tout à l'heure, mais voilà. On a le principe d'équivalence, et on peut, à partir du principe d'équivalence, en déduire que, nécessairement, ça doit, comme le champ de gravitation, doit être décrit de telle manière et obéir à telles équations. Sauf que Brantz et Dicker vont voir dans le détail la manière dont c'est fait, et se rendent compte qu'en fait, il y a certains choix qui ont été faits quand Einstein a écrit sa relativité générale, et qu'on peut faire éventuellement d'autres choix. On peut garder le principe d'équivalence, et faire d'autres choix ensuite un peu subtils dans la suite des opérations, pour obtenir des formes de la relativité générale qui sont un petit peu différentes de celles d'Einstein. Et à partir du moment où on fait ça, d'autres le font aussi, et on a tout un tas de différentes versions de la relativité générale qui apparaissent, et on se rend compte qu'on peut les tester expérimentalement. On se rend compte que les tests qui sont là, ça, alors pas celui-là, on verra pourquoi, ça s'atteste seulement le principe d'équivalence en fait, mais ça, et la déviation gravitationnelle de la lumière, et bien ça permet éventuellement de différencier les théories de la gravitation qu'on peut écrire. Et donc il y a tout un tas de déclinaisons de la relativité générale, et du coup le domaine s'enrichit aussi de ça. Et là, il y a vraiment une explosion, je mets juste cette théorie-là, mais on en a vraiment tout un tas. Et encore aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler d'une d'entre elles, il y a une théorie aujourd'hui dont on entend un petit peu parler, qui s'appelle TEVES. C'est une théorie qui, on va dire, qui est un petit peu de ce type-là, et qui permet peut-être d'expliquer un problème qu'on appelle le problème de la matière noire en astro-mastronomie. Ça explique certains aspects de ça en fait. Du point de vue théorique, donc ici les choses commencent à changer aussi. Et on a aussi Penrose, qui à la même époque introduit un autre formalisme, ce qu'on appelle les spinners. Je ne vais pas du tout vous dire ce que sont les spinners, c'est juste pour vous dire que Penrose introduit, décrit lui, la même chose que la relativité générale, et avec un formalisme totalement différent, avec des maths qui sont complètement différents. Et là aussi, ça enrichit vraiment le domaine, parce que du coup, il y a des matheux qui vont se mettre à étudier ça, et il y a aussi des physiciens qui vont découvrir de nouveaux phénomènes grâce à un nouveau formalisme. Donc les deux avancées théoriques ici, là, ça donne un peu une bouffée d'oxygène au domaine, et on a vraiment beaucoup de gens qui se mettent à retravailler sur ça. Et on a enfin, pour booster aussi le domaine, on a la découverte du rayonnement de fond cosmologique dans les années 60, ça fait ça CMD, rayonnement de fond cosmologique, et on a aussi la découverte du premier quasar. Le quasar, c'est un objet qui émet des ondes radio de manière extrêmement forte. On sait aujourd'hui que c'est relié à des objets extrêmement denses qui se trouvent là-dedans, qui peuvent être décrits que par la relativité générale. Donc pour comprendre ce que sont les quasars et leurs propriétés, les gens sont du coup... Certains astronomes sont obligés de se mettre à faire de la relativité générale. Donc dans les années 60, du coup, le domaine a vraiment une renaissance importante. Alors, dernière chose aussi qu'il faut que je parle, c'est les ondes gravitationnelles. Donc très tôt, Einstein avait réalisé que si on prend ces équations à la lettre, il doit y avoir, comme solution d'équations, quelque chose qui ressemble à des ondes. De la même manière que quand Maxwell avait écrit les équations de Maxwell, tout de suite, il avait trouvé, bah oui, on peut écrire à partir de ça une équation d'ondes, et on doit avoir des ondes électromagnétiques. Et c'est une évidence, pas longtemps après, par Hertz. Bah là, pour la relativité générale, c'est pareil. Assez rapidement, Einstein trouve qu'il y a des solutions de type bon monde, il appelle ça ondes gravitationnelles. La situation est quand même beaucoup moins claire. Il y a pas mal d'ambiguïtés dans la théorie qui font que des gens se sont dit, non, ce qu'observe Einstein, enfin, ce qu'il a trouvé de manière théorique Einstein, ce ne sont pas des vrais ondes physiques, ce sont des artefacts mathématiques, j'en dirais un petit peu plus de ça là, je n'ai pas les éléments techniques pour vous préciser ça davantage, mais les gens doutaient de la réalité physique de ça. Et dans les années 60, en fait, des physiciens montrent que ces objets-là décrits par Einstein, bah effectivement, ça transporte de l'énergie, ça a une action sur des objets, donc c'est vraiment des objets physiques, et du coup, les gens vont commencer à essayer de les détecter. Et le premier qui fait ça, c'est Weber, avec des grosses barres résonantes en métal, vous avez une barre, c'est un truc qui est gros, comme ça, un cylindre, vraiment énorme, et on montre que quand une onde gravitationnelle passe, et bien ça fait vibrer la barre d'une certaine manière, et on peut essayer d'espérer détecter la vibration de cette barre, et voilà, Weber lance ça dans les années 60, alors il ne détecte rien, on est toujours aujourd'hui en train de chercher les ondes gravitationnelles, mais ça, ça démarre aussi dans les années 60. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un domaine qui est vraiment en expansion continue, et aujourd'hui encore, la relativité générale, c'est vraiment un domaine qui est bien ancré en physique. Et alors, une preuve, on a dit que c'est un domaine qui est mûr, et pas seulement pour les praticiens, c'est qu'aujourd'hui, même dans la vie de tous les jours, vous allez voir quelqu'un dans la rue, vous pouvez lui faire cracher des mots qui ont rapport avec la relativité générale, si vous posez les bonnes questions. Est-ce que vous pouvez me donner des mots comme ça, que tout le monde a entendus, et les gens vont se dire, ah ouais, c'est en train de pouvoir vous expliquer ce que c'est, mais... Si je dis trou noir, espace-temps, pouf, alors ça c'était déjà avec la relativité astreinte, mais c'est vrai que la relativité générale donne une importance encore plus grande à ça. Vous avez le mot trou noir qui a été créé par Willer, par les trous noirs aux gens, ah ouais, c'est trop bien les trous noirs, ah ouais, mais monsieur, il y a quoi dans un trou noir ? Les gens, ils ont entendu ce mot-là. Stephen Hawking, personne ne sait ce qu'il fait, enfin, les gens ne savent pas ce qu'il fait, mais c'est une super star. Ce gars, c'est une super star parce qu'il fait de la relativité générale, c'est quand même un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez les trous de verre, les trous de verre aussi ça, c'est chose que les gens ont entendu. Dans la fiction, assez tôt, pour les gens qui ont lu Dune, vous avez l'idée que pour aller d'un endroit à un autre, on prend l'espace-temps, on plie, on met les trucs en contact, et le gars, puis il marche là, puis il se retrouve loin. Donc l'idée que l'espace-temps est quelque chose de malléable, qui peut se déformer, c'est aussi entrer assez tôt ça finalement dans l'espace. Et aujourd'hui, la relativité générale, non seulement, il y a certains aspects qui sont un peu dans l'inconscient collectif, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous connaissez des applications de la relativité générale, ou des choses qui, dans la vie de tous les jours, ne pourraient pas marcher sans la relativité générale ? Il y a le GPS, effectivement, c'est l'exemple le plus frappant. Pour le GPS, on a besoin de connaître précisément le timing d'horloges qui sont embarquées sur des satellites. Je vous ai dit tout à l'heure que la manière dont les horloges battent la seconde dépendait du champ gravitationnel où on est. Ben voilà, les satellites ne sont pas au même niveau que nous, donc leurs horloges ne battent pas la seconde de la manière que nous. Et donc, pour utiliser les horloges qui sont en espace, il faut absolument comprendre la relativité générale. Dernière application de la relativité générale, donc en plus du GPS, en astronomie, il y a vraiment aussi un domaine dans lequel ça joue un très grand rôle. C'est le fait que, comme un champ de gravitation dévie la trajectoire de la lumière, on peut se servir de ça pour étudier la présence de masse en essayant de voir comment est-ce que la lumière est déviée. Ça s'appelle les lentilles gravitationnelles. Donc en fait, quand on regarde certains objets dans le ciel, on voit que oui, ben tiens, ils sont déformés. Les choses qu'on s'attend à être plutôt sphériques, ben elles sont allongées. Des fois, ça forme même des grands arcs. Ben voilà, c'est des arcs gravitationnels, c'est une sorte de mirage. Ça, c'est du fait que la lumière est déviée par un objet qui se trouve entre nous, et puis celui qu'on regarde. Et donc, l'étude de ces lentilles gravitationnelles permet d'étudier la propriété du truc qui vient se mettre entre vous, qui joue le rôle de lentilles. Et des fois, on peut même mettre en évidence de la masse qu'on ne voit pas de manière directe. Les gens qui étudient la matière noire, de la masse qui sera un peu partout dans l'univers mais qu'on ne voit pas directement, un des outils privilégiés qu'ils ont, c'est les lentilles gravitationnelles. On regarde des galaxies qui sont lointaines, et on essaie de voir comment est-ce que la lumière qui vient de ces galaxies a été déformée par quelque chose qui est entre nous et ces galaxies. Et il y a des choses assez puissantes qui sont faites avec ça. Alors ça, ça clôt la partie vraiment introduction. Si vous avez envie d'aller voir des bouquins sur tout ça, je vous mettrai une liste de livres vraiment de relativité générale dans laquelle vous pourrez aller voir au moins l'intro. Tout ça, il y a souvent des parties qui sont visibles et intéressantes. Mais je vous conseille quand même, il y a un livre que je vous conseille, je vous mets tout sur son titre. Ça s'appelle « Le destin de l'univers ». Et ça, je vous mettrai la référence sur le modèle. C'est de Luminet. Et ce bouquin, il est vraiment exceptionnel. Déjà, il est très beau, très bien illustré, très bien écrit. Et il est vraiment très précis sur un truc. Il arrive vraiment bien à vulgariser de manière sérieuse, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des images politiques comme... Non, non, il y a la caméra, je ne peux pas dire... Oui. La théorie des cordes, est-ce qu'elle a une implication avec la... Oui, oui, oui. Alors effectivement, un des buts de la théorie des cordes, c'est de... Donc la théorie des cordes, ça décrit des objets non pas comme des points, mais comme des cordes, des trucs des surfaces, des trucs plus élaborés. Bon. Et ce qui a vraiment excité les gens quand ils ont commencé à faire ça, c'est que quand on considère une corde, les différentes particules qu'on trouve dans notre univers, ça peut être vu comme différentes excitations d'une corde. Si on choisit bien la corde, si on choisit bien aussi l'univers dans lequel on met ça, en fait dans un univers à 4 dimensions, ça va faire marcher, il faut qu'il en ait plus, 10 ou 11. Dans un univers avec plein de dimensions et avec des cordes qui ont les bonnes propriétés, les excitations qu'on trouve contiennent les particules du modèle standard, donc celles qui sont autour de nous, contiennent aussi une particule de spin 2 qui a toutes les propriétés du graviton. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, là-dedans, on a la théorie de la relativité générale qui est quantifiée. Aujourd'hui, personne n'arrive à faire ça. On n'arrive pas à mettre ensemble la relativité, qu'elle soit restreinte ou générale, avec la mécanique quantique. On n'a pas de théorie finie qui englobe ces deux trucs-là. La théorie des cordes, c'est une tentative de faire ça. Voilà. Il y a des résultats intéressants qui sont qu'effectivement, en faisant la théorie des cordes, on tombe sur certaines propriétés de la relativité générale de manière très naturelle. Il y a beaucoup de difficultés de mathématiques. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Moi, je ne suis pas du tout un expert de ça. Et ce n'est même pas quelque chose que j'ai étudié non plus. Donc voilà. Je vous en dis ce que j'en comprends en discutant avec les autres gens qui font ça. Dans le journal de la science, vous avez parlé de la question. Oui, oui, bah voilà. Parce que dans le livre, effectivement, il expliquait des choses sur ça, qui étaient clairement expliquées en tout cas. Donc si on fait confiance aux gens qui vous racontent ce qu'ils ont compris de ça... Vous avez d'autres questions ou remarques ? Merci. Merci.